Bonjour, alors merci d'être là à nouveau pour un temps partagé autour de la parole. Alors l'évangile de ce jour nous parle de la prière et de la persévérance dans la prière. Je vous le lis, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 18 versets 1 à 5. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps et puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, et bien parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Alors le premier verset donc, Jésus leur dit une parabole sur la nécessité de prier constamment et de ne pas se décourager. Alors sur la prière constante et sans découragement, je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui m'a beaucoup touché, une histoire personnelle, et qui m'a beaucoup appris sur cette prière sans découragement et sur cette prière persévérante. C'était il y a 20 ans, en octobre, le 1er octobre 2000, c'est très précis, dimanche 1er octobre 2000. Vous savez qu'en 2000, nous avons eu l'année sainte et j'étais à l'époque curé d'une paroisse à Paris, rue Saint-Denis. Vous savez, cette rue en plein centre de Paris où se concentre beaucoup de pauvreté. J'étais curé de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles et il y avait dans cette rue beaucoup de pauvreté. C'était un lieu assez magnifique pour la prière et pour la rencontre, pour le partage et le service. Et nous avions pour l'année sainte organisé un pèlerinage à Rome en avril. Simplement, nous avions pu partir à un groupe d'une trentaine et nous nous étions dit pour tous les autres, pour cette année sainte, ce serait bien qu'il y ait une autre proposition pour ceux qui n'ont pas pu partir à Rome. Et nous avions décidé d'aller à Ahmet, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est le lieu de naissance de Saint-Benoît-Joseph-Labra, un saint qui est mort en 1783, qui était, on appelait le Saint-Pouilleux, c'était un SDF de Dieu, qui allait de sanctuaire en sanctuaire, en priant et en partageant le peu qu'il avait. Et bien, donc, nous avons mis le cap sur Ahmet. Et la veille, nous avions logé dans une abbaye cistercienne, qui n'existe plus maintenant, qui a été fermée, à Belleval, donc dans le Pas-de-Calais. Et nous étions donc à cette abbaye le samedi soir, nous avions vécu une veillée de prière, le dimanche matin, nous devions faire une marche de 15 kilomètres pour aller de Belleval, l'abbaye, jusqu'à Ahmet, le lieu de naissance de Benoît-Joseph-Labra. J'avais invité les paroissiens à aller au magasin de l'abbaye pour acheter un souvenir de cette journée. Et puis, vous savez, quand on va dans un magasin d'abbaye, on ne ressort plus. Donc, je n'arrivais pas à rassembler mon petit troupeau. Nous avions une marche à faire de 15 kilomètres quand même pour célébrer Ahmet. Donc, je suis allé les chercher. Et en sortant de la boutique de l'abbaye, je croise une sœur, et c'est là que tout commence. Je croise une sœur qui me fait extraordinairement penser à une autre contemplative que je connaissais qui était chez les Sœurs de l'Adoration Réparatrice à Paris, Ruguay-Lussac. Donc, j'interpelle cette sœur qui se retourne. Je dis « Bonjour, ma sœur. Excusez-moi, mais je suis tellement frappé par votre ressemblance avec une autre religieuse que je connais à Paris que je n'avais pas envie de vous le dire. C'est un peu stupide, mais voilà, vous ressemblez beaucoup à cette sœur. » Alors, elle me sourit et elle me demande qui je suis. Je lui dis « Je suis le curé de cette paroisse qui est là aujourd'hui. » Et elle me demande mon nom. Je dis « Je m'appelle Denis Trinet. » Alors, elle me dit « Denis Trinet ? » Ça, c'est extraordinaire. Je dis « Je ne sais pas pourquoi c'est extraordinaire que je m'appelle Denis Trinet. » Mais elle me dit « Voilà, ça fait 20 ans que je prie tous les jours pour vous. » Alors, je lui dis « Comment ça se fait que vous priez pour moi ? » On ne s'est jamais vus, on ne se connaît pas. Je ne comprends pas. Elle me dit « Écoutez, quand... » D'abord, la religieuse dont vous me parlez à Paris, c'est ma sœur. Donc, ce n'est pas étonnant qu'elle me ressemble. Donc, nous sommes de votre paroisse d'origine, de Marc-en-Barreul dans le Nord. Et quand l'abbé Leclerc, qui était curé en 1979, a quitté la paroisse, il m'avait envoyé un petit papier que j'ai toujours dans ma Bible. Voilà, j'ai ce papier ici. Où il a mis une dizaine de noms de jeunes prêtres ou de séminaristes dont vous faisiez partie. En demandant que je prie pour ces prêtres jeunes et ces séminaristes. Et donc, c'est ce que je fais. J'ai mis ce papier dans ma Bible. Et chaque matin, quand j'ouvre ma Bible, je lis cette liste. Et je prie pour les personnes qui sont sur cette liste et vous y êtes. Alors, vous voyez, j'ai trouvé cette chose assez fascinante. Qu'une personne que je ne connaissais absolument pas, cette religieuse, ce Rennes Bénédicte, puisse prier pour moi tous les jours pendant 20 ans. 20 ans, c'est incroyable. Sans me connaître, simplement parce qu'on lui avait demandé de prier pour moi. Elle ne savait pas si j'étais encore vivant ou mort, si j'étais devenu prêtre ou pas, si j'avais braqué une banque ou si j'étais dans une communauté religieuse. Mais elle continuait fidèlement sans le savoir à prier pour moi. Et si je n'avais pas vu cette ressemblance étonnante, si je ne m'étais pas arrêté pour lui demander de lui parler, je ne l'aurais jamais su. Ce mystère de la prière, mystère de la prière dans la nuit, sans savoir l'objet de notre prière. Elle priait pour des personnes, mais elle n'avait aucun retour. Elle ne savait pas ce que pouvait produire sa prière. Moi, j'en étais bénéficiaire sans savoir qu'elle priait pour moi. Ça s'est éclairé et ça m'a éclairé beaucoup sur cette question de l'intercession. Ce n'est pas d'abord sur des choses précises ou des buts précis que nous avons à demander, mais nous avons à prier pour des personnes en disant, Seigneur, tu connais, toi, mieux que moi ces personnes, que je ne connais quelquefois pas du tout, et tu pourrais bien faire pour ces personnes ce qui est le mieux pour elles. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a le théologien Karl Rahner qui dit ceci, « S'il nous est arrivé d'être bon avec quelqu'un sans attendre de retour, si nous nous sommes sacrifiés pour quelqu'un sans espérer de gratitude, alors nous pourrons dire que nous avons fait l'expérience de la grâce. » Voilà, la prière ouverte, large, large. Je connais une religieuse très âgée qui va bientôt avoir 100 ans sur la région d'Angoulême et qui prie pour le monde entier, pour ceux qui sont les plus lointains, sans savoir, avec une gratuité totale. Elle n'aura pas le retour tout de suite, là maintenant, de sa prière, mais elle le fait humblement, sans manière, en se confiant totalement à Dieu. Et ça, ça lui donne aussi, je crois, une très grande paix. Elle se met dans une confiance absolue dans la nuit. Le Christ lui-même, et je voudrais finir là-dessus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, cette magnifique prière de Jésus, je vous en lis quelques versets. Le verset 1, le verset 9, et le verset 29. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Un peu plus loin, « Je prie pour eux, pour les disciples, pour eux, ces disciples, ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Et au verset 29, « Je ne prie pas simplement, seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Donc, de tous les temps, de tous les espaces, la prière du Christ va s'élargir à tous, au long des temps, au long des... Dans tous les espaces, le Christ rejoint tous les hommes qui acceptent de se laisser toucher par sa parole. Eh bien, puissions-nous, dans notre fragilité, dans notre petitesse, ouvrir notre prière, dans la nuit, dans la confiance, dans la paix. Et des choses qui nous dépassent pourront arriver. Nous ne les serons pas, peut-être maintenant, mais peut-être un jour, au ciel, nous comprendrons l'impact de la prière. Et nous pourrons encore rendre grâce et louer pour l'éternité. Bonne méditation, bonne prière, dans la confiance. À mardi. On se retrouve mardi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada